Saint-Pierre-aux-Corses Saint-Pierre-aux-Corses, c'était un mercenaire. A l'époque, il y avait beaucoup de mercenaires. Je dois vous dire qu'en Corse, on recrutait beaucoup d'hommes d'armes. C'est Hérodote qui en parle. Hérodote parle des légions corsiques qui avaient participé à la guerre des Romains contre les Carthaginois et participaient à la bataille d'Himer en Sicile en 400 avant Jésus-Christ. A l'époque, donc au 14e siècle, il y avait un gros recrutement. Il y avait même au 13e siècle un gros recrutement génois d'hommes d'armes en Corse mais Gênes n'avait pas d'armée. Gênes, c'était un peuple de marçants. Par contre, Venise avait une armée. L'armée vénitienne était presque essentiellement composée de Corse. Les Vénitiens venaient en recruter tellement que Gênes y a mis le Hola. Elle a l'imité à 2000 par an. C'était énorme. Alors, Saint-Pierro, il avait une famille, lui, qui était des officiers, des mercenaires au service de Gênes, qui ont amené le petit Saint-Pierro là-bas pour faire, pour apprendre le métier d'homme et singulièrement le métier des armes. Après Saint-Pierro, on le retrouve au service de Médicis, en Florence. Et puis, après, lorsque Catherine de Médicis est devenue française, qu'elle a même régné sur la France par intérim, il est allé en France servir le roi et la reine de France. Et là-dessus, il a participé à l'expédition Corse sous Henri II en 1552. L'expédition organisée, c'était la guerre contre les Espagnols, contre Charlequin. Et Gênes était sous la protection de Charlequin. La France alliée du Grand Turc a envahi la Corse, a envahi la Corse, a conquis la Corse, et Saint-Pierro était au nombre de ceux qui commandaient des régiments, en haut d'un corps d'armée, enfin quoi. Et puis, là-dessus, a été signé, entre Charlequin et le roi de France, le traité de Cato-Cambresis, qui a rendu la Corse à Gênes, 1559. Et Saint-Pierro a continué à guerroyer, à groter à gauche, pour en faire son métier. Et puis, après, entre-temps, il s'était marié, il avait quitté la France, il était allé chercher des secours, d'abord chez Marie de Bédicis, qui lui avait dit, on ne peut pas, on est tenu par les traités, mais enfin, on peut vous aider un peu clandestinement. Et puis, il est allé à Constantinople, où il a été reçu par le grand turc, à qui il a demandé des secours, l'autre aussi avait signé des traités, donc il est rentré en France, il est allé à Aix. La belle Vanina n'était plus là, alors on lui a dit, mais elle est partie pour Gênes. Alors, il était parti, il était descendu à Marseille, il avait pris un bateau, bon, c'était des Génois qui lui avaient raconté des histoires, et qui lui avaient dit, vous venez, lorsque votre mari revient, on va trouver toutes les formules, vous verrez, patati patata. Lorsque le bateau s'est relâché pour prendre de l'eau, etc., il est monté, il a pris sa femme, il a ramené à Aix. Au terme de ses entrevues, il a étranglé. Sauf que l'on sait, il est avéré que Saint-Pierro a tué sa femme, après il est allé à la cour de France, et personne ne lui a rien dit. On l'a accueilli comme si c'était un homme digne de Marrois. Il est revenu en Corse, et là, il a voulu conquérir la Corse pour en devenir le comte. Le comte de Corse, c'était le roi. Seulement, il est revenu, bon, il a recruté d'autres cents paysans. Évidemment, il s'est fait avoir par les Génois et par des Corses qui lui avaient déclaré la guerre, à commencer par la famille de Vanina. Et lorsqu'il a été tué en 1567, au fameux attentat, au guet-apens de Soiril, ceux qui l'ont tué, ce sont les cousins de Vanina. Alors, il paraît, mais ça, c'est avéré, que lorsqu'il a été jeté à terre, bon, mort, il était sur le cheval, on l'a dépecé, on lui a coupé la tête, les bras, les jambes, et on les a descendus à Ajaccio, au commissaire Génois, pour montrer que Saint-Pierro était bien mort. Alors, la tête et les jambes de Saint-Pierro ont été accrochées à la porte d'Ajaccio, rue Bonaparte, près de la Madunouch, de la porte de la ville, puisque la ville était entourée de remparts à l'époque. Et elle est restée là-bas, au soleil, pendant deux mois, deux mois. Après, on l'a prise, on l'a mise à l'entrée de la citadelle, et puis de là, elle a disparu. On lui aurait donné une sépulture chrétienne, mais personne ne sait où. Dans un oratoire, dans une chapelle, dans une église, personne ne sait où.